Il y a 400 milliards qui sont illégitimes. Deuxièmement, il y a ceux qui a été perçus, mais non, je ne décrète pas, j'ai démontré trois fois, pas parce que vous répétez la même question, que ça lui donne du malheur. Si on baisse les impôts de main, la dette qui sera créée sera illégitime. Depuis les 40 dernières années, combien a été emprunté ? Prévenez-moi, M. Langlais, avant l'émission, et je prépare mes chiffres. Quand les patrons poussent la chansonnette, les internautes ouvrent grand les oreilles, je peux vous le dire. Aujourd'hui, c'était la vidéo du jour sur les réseaux sociaux. La vidéo s'intitule « Monsieur le Président », tout simplement, et elle a fait énormément parler d'elle. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle divise. Tous les patrons d'Armor n'avons qu'un cap-pompat. Compétitivité, voilà la vérité. Monsieur le Président, libère nos entreprises. Compétitivité, c'est pas complexité. Des tirs nourris, dignes d'une scène de guerre. C'était aujourd'hui à Grozny, la capitale tchétchène. Des hommes armés se réclamant de l'émirat du Caucase ont pris pour cible une voiture de police avant de s'attaquer à des bâtiments. Révélation de l'Obs. Les Chinois ont installé en banlieue parisienne un centre secret d'écoute téléphonique. Voilà le bâtiment. Il est à Chevilly-la-Rue. C'est à 9 km au sud de Paris. Les trois grosses paraboles que vous voyez sur le toit serviraient en fait à intercepter les communications téléphoniques qui passent par plusieurs satellites bien précis. Parti dans le monde, on se prépare pour les festivités des fêtes de fin d'année. Regardez aux Etats-Unis, Barack Obama a présidé hier la cérémonie d'illumination du sapin de Noël national devant la Maison Blanche. Un gigantesque sapin, Barack Obama, qui était accompagné pour cette fête de sa femme et de ses deux filles et de nombreux chanteurs. Barack Obama s'est fait tirer le portrait à la Maison Blanche devant un mur de caméra, de scanner 3D et d'ampoule LED. Les données ainsi collectées ont permis de modéliser un buste extrêmement précis grâce à une imprimante 3D. C'est la première fois qu'un chef d'État peut admirer une sculpture 100% plastique de son visage. Les Etats-Unis, on dirait un meeting de braqueurs de banque. Mais c'est en réalité un speed dating, un site de rencontres live. C'est l'anti-Tinder, cette application, où on choisit, où on rencontre des hommes et des femmes sur le seul critère d'une photo. Ces sacs en papier sont donc censés vous faire rencontrer l'âme sœur et uniquement son âme. Et quand on a trouvé l'âme sœur, on enlève les sacs pour voir à quoi ressemble l'autre, quand même. Et là, l'ambiance n'est pas euphorique.